Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le bien-être et le bonheur s'accommodent de l'amour. Mais l'argent est-il nécessairement une condition à notre confort ? ... Chérie, je pensais, cela fait un moment que nous ne sommes pas sortis en famille. Et si on se donnait un week-end à Crébi, Limbé ou alors un site touristique à l'Ouest, ça te dit ? « Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, mon amour ! Merci, mon trésor ! » ... 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 J'ai rencontré l'homme idéal. ... 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 l'homme de ma vie. Je lui ai remis mon numéro. J'espère qu'il va m'appeler. Attends, il t'a demandé ton numéro, tu lui as proposé. Je lui ai proposé. Pourquoi tu as fait ça ? Tu t'es comportée là comme une femme facile. On s'en fiche. Fille facile et bu quoi ? Moana, les hommes sont devenus trop timides. S'ils ne veulent pas faire le premier pas, on va le faire. Il faut profiter de chaque opportunité qui se présente. Moana, vraiment, Baco, tu es grave. Je sais. Pourquoi tu fais cette aide, Moana ? Tu es trop innocente. Réveille-toi. Ok. Donc, parmi tous les beaux gosses que nous avons ici, tu n'as pas encore trouvé ta part parmi. Attends. Il y a quoi que tu ne comprends pas ? Je suis tellement amoureuse de style depuis le premier jour qu'on me l'a présenté. Il n'y a personne à sa hauteur. En plus, il a beaucoup d'argent. J'ai faim. On mange où ? On pourra aller manger chez Myriam. J'ai bien aimé son personnalisme. Non, non, non. J'ai envie d'autre chose. On pourra aller à la rotisserie. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Mais non, ne t'inquiète pas. Ça, ce n'est pas un problème. Je vais payer. Et d'ailleurs, l'argent que tu m'as demandé, je te le donne demain. Merci. Ta soeur doit vraiment céder à tes caprices, toi. Dis-moi la vérité. Combien t'as-tu donné hier ? Eh bien, une bagatelle. 500 000. 500 000. Mais non, attends. Tu plaisantes. Mais non. Et ça, ce n'est rien pour elle. Mais je t'ai toujours dit ma soeur a beaucoup d'argent. Un de ces jours, je vais t'inviter chez elle. Et tu verras. Son mari aussi est tellement riche. Riche, bien sûr. Sérieux, Mouana, dis-moi. Pourquoi depuis ta relation avec Francis, tu es restée seule ? Disons que je n'ai pas encore trouvé le bon. Sérieux ? Et c'est quoi le bon pour toi ? Attends, attends, attends. Je te vois venir. Tu n'essayes pas encore de me présenter à l'un de tes amis bizarres ? Voyons. Mes amis ne sont pas bizarres. Bon, c'est vrai que cette fois-ci, je ne vais pas jouer à l'entrée de deux. C'est sa balle pour toi. S'il te plaît. Vas-y, dis-moi. S'il te plaît. L'homme idéal pour moi est généreux. Ce serait celui qui n'aura Dieu que pour moi. J Affairs est généreux. Je rappelle, je n'ai pas pu maîtriser, mais je mê Strandie. N'est l'un de ses amis, c'est fou. Elle est peu négique. Elle est passelle malheureuse. L'un d'un de ses amis. Elle est humaine C'est très bon. C'est bon, c'est bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada